Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Non, la campagne de France de 1940 n'a pas été qu'une promenade de santé pour les Allemands. Non, leur offensive n'a pas été qu'un petit road trip en Panzer. En 1940, les Français ont perdu, oui, pour tout un tas de raisons, mais les Français se sont battus vaillamment, courageusement, sur plusieurs points. Parmi ces batailles aujourd'hui oubliées, la bataille de Stone figure en bonne place. Les Allemands l'ont surnommée le Verdun de 1940, car elle a bien failli faire basculer le cours de la campagne et de la guerre. Dans ce petit village des Ardennes, les B1 bis français ont tenu tête aux Panzer allemands, leur coupant la route et menaçant même de faire tout basculer par une contre-offensive décisive. Retour sur une bataille méconnue, oubliée, qui est pourtant la plus violente, la plus importante et la plus décisive de la bataille de France. Je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes, par exemple du bombardement de Berlin par la France en 1940, ou encore de la bataille des Alpes contre les Allemands et les Italiens la même année. Car oui, je le répète, la France a combattu en 1940. Et bien aujourd'hui, justement, je vais vous parler d'un fait encore plus précis, une bataille d'envergure, la plus grande, qui a bien failli stopper l'offensive allemande à travers les Ardennes et même faire basculer le cours de la guerre, la bataille de Stone. Nous sommes en mai 1940 et le 10 mai justement, les Allemands lancent le plan jaune, c'est-à-dire leur offensive à travers les pays neutres, la Belgique et le Luxembourg, attirant à elles les troupes franco-britanniques qui suivent le mouvement. Mais l'attaque principale est ailleurs, c'est à travers les Ardennes que les Allemands comptent nous mettre le fameux coup de faucille avec les Panzer Division de Guderian. Le 13 mai, elles arrivent à Sedan, franchissent la Meuse et foncent vers l'ouest. Sauf que, sauf que, sur place, sur une crête surmontant un petit village du nom de Stone, se tiennent deux belles unités françaises, les plus modernes, la 3ème division d'infanterie motorisée et la 3ème division de cuirassé de réserve. Leur but, colmater la brèche. C'est ainsi que la bataille de Stone commence le 14 mai, opposant ces deux divisions françaises à la 10ème Panzer Division, accompagnée du régiment d'élite Gross-Dutchland. C'est un combat de titans entre les forces parmi les plus modernes de leur armée. Les Allemands ont la supériorité numérique, logistique aussi, mais la position occupée par les Français en surplomb est idéale. Quand le combat commence, les chars français montent en ligne de façon désordonnée, la faute à un manque de transmission, de coordination, alors que les Allemands ont des radios et une reconnaissance aérienne. Néanmoins, les forces françaises parviennent à empêcher l'ennemi de prendre le village de Stone et sont en position pour lancer une grande contre-offensive. C'est là que le moment décisif va se jouer et que les Français vont laisser échapper leur destin à cause de la lenteur des transmissions, de l'hésitation du haut commandement et des ordres du général Flavini. En effet, à ce moment-là, plutôt que de lancer toutes les forces blindées dans une grande contre-offensive décisive, Flavini va retarder puis annuler l'attaque du 21ème corps d'armée, ce qui va permettre aux Allemands de se renforcer. Flavini va reporter la contre-attaque au lendemain, ce sera trop tard. Le général allemand Hermann Hoth le dira lui-même après la guerre. En n'engageant pas toutes leurs forces blindées à ce moment-là, je le cite, les Français manquèrent une occasion favorable. Cette contre-attaque menée de façon résolue eût pu changer la défaite en victoire. Le lendemain donc, le 15, les Allemands prennent les devants et lancent leur attaque dès l'aube. Pendant toute la journée, les camps vont prendre et reprendre le village qui va changer 17 fois de camp durant toute la bataille. C'est un combat acharné. Les Français sont parfaitement organisés, ou presque, avec une bonne infanterie soutenue efficacement par les blindés et aussi par une artillerie décisive. Les B1 bis français font des ravages. Parmi les Panzers, celui du capitaine Bilotte réussira à en détruire 13 à lui tout seul. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cet exploit parfaitement raconté avec humour par un odieux connard. Non, je ne l'insulte pas, c'est son pseudo, un odieux connard. Je vous invite vraiment à voir cette vidéo, sa vidéo sur le sujet. Le B1 bis s'est donc montré techniquement supérieur au Panzer qui leur a fait très mal. Il est supérieur à eux en blindage, en armement. Bon, il a des faiblesses aussi. Il est très lourd, donc très gourmand en carburant, donc obligé d'aller souvent se ravitailler à l'arrière. Mais il a mis à mal l'image de la supériorité matérielle allemande. Durant cette bataille, donc, les Allemands ne parviennent pas à se défaire des Français qui leur mettent un véritable coup d'arrêt. Mais les Allemands ont l'avantage d'être relevés régulièrement, ce qui n'est pas le cas des Français. Et pourtant, ils tiennent bon. Dans cette bataille, en somme, les choses se sont déroulées comme elles auraient dû se dérouler partout ailleurs, c'est-à-dire avec un bon emploi des forces blindées utilisées massivement, intelligemment en appui de l'infanterie et pas dispersées un peu partout sur le front. C'est d'ailleurs ce que fera le colonel de Gaulle le 17 mai à Montcornet en appliquant les principes qu'il avait exposés dans son livre « Vers l'armée de métiers » où il militait pour l'organisation des blindés en grandes unités de chars. L'historien Dominique Lormier le dit dans son livre « Sur la bataille de Stone », en parlant de l'emploi intelligent des chars associés à l'infanterie et à l'artillerie, il nous dit que cette bataille est en quelque sorte, je cite, « le modèle de ce qui aurait dû être réalisé sur l'ensemble du front, à savoir la rapidité de violentes contre-attaques utilisant toute la puissance de feu de l'armement moderne en des points névralgiques ». Malheureusement, l'état-major et les politiques en ont décidé autrement et on a bien vu ce que ça a donné. Mais bref, on n'est pas là pour refaire le monde, refaire l'histoire, sinon il y aurait pas mal de boulot. La bataille de Stone s'achèvera le 21 mai. Le village était aux Allemands, mais l'objectif était réussi pour la France, empêcher l'ennemi de percer. En cela, la bataille a été un succès défensif français. Le problème, c'est que percer à Stone n'était pas l'objectif des Allemands. Et c'est pour ça que sans être une défaite française, Stone est une victoire opérationnelle allemande. Car pendant qu'ils fixaient les Français très combattifs sur ce point-là, sans pour autant les battre, ils permettaient l'avancée de leur division vers l'ouest, qui était leur objectif principal. Le bilan est lourd des deux côtés, mais particulièrement côté allemand. 26 500 pertes, dont 3 000 tués et 24 chars détruits. Côté français, on dénombre seulement 7 500 pertes, dont 1 000 tués, mais 33 chars détruits, notamment par les canons anti-chars. Cette bataille fut si dure pour les Allemands que, je l'ai dit, ils la compareront beaucoup à l'enfer de Verdun. Ah, si seulement, si seulement, le commandement français n'avait pas retardé la contre-offensive, si seulement il avait lancé toutes nos forces blindées sur les Allemands à Stone, alors peut-être, peut-être que le coup de Fossi aurait été dans l'autre sens. Et qui sait, le cours de la bataille et de la guerre aurait peut-être changé. Je ne suis pas un fan des Uchronies, des « si, si, si », mais il faut avouer qu'ici, ça ne peut que nous laisser un goût amer quand on y repense. Malgré tout, cette bataille est à mettre à l'honneur, notamment, particulièrement pour réhabiliter l'image du soldat français de 40. Je l'ai dit et je le répète et je le répéterai, les soldats français se sont battus comme des lions en 40, même si le reste n'a pas suivi. Je voulais ici donc leur rendre hommage et je continuerai de le faire dans d'autres épisodes à venir prochainement. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas les pouces bleus et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur TV Liberté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501